Placée sous le thème « Science et défis des réseaux sociaux à l'université », la cinquième édition de la Semaine culturelle de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité universitaire à Bamako, Ukao Uyuba, s'est ouverte ce mardi 4 juin 2024 dans les locaux du dit établissement. C'est sur cette note que je déclare ouverte la cinquième édition de la Semaine culturelle de Ukao Uyuba. Je vous remercie. Avec un programme riche et varié, les activités de cette journée démarrent par la récitation de l'hymne national du Bali et celui de l'Ukao. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence des responsables de l'université, les étudiants ainsi que les partenaires de l'Ukao. Nous avons toujours l'habitude de vivre les journées scientifiques, académiques, pédagogiques et même paracadémiques, n'est-ce pas, dans la suite logique du thème d'année académique. Cette année, c'est sur le numérique. Voilà, donc je pense que c'est dans cet objectif-là que les jeunes ont préparé cette semaine culturelle. Lors de la cérémonie d'ouverture, les étudiants ont présenté des chorégraphies, des danses traditionnelles et un monologue sur les obstacles auxquels font face le professionnel de l'information. Le thème de notre prestation, déjà, c'était en deux parties. On a fait une partie en traditionnel où on a essayé de regrouper et de représenter presque toutes les ethnies phares du Mali. Après, il y a eu un monologue pour montrer au public que les journalistes sont vraiment derrière leur caméra, derrière leur micro. On a toute une semaine et on a fait par filière. Donc chaque filière a le temps de montrer ses capacités et puis on va avoir la meilleure filière. Dans un esprit d'ouverture et de partage, les activités de la semaine culturelle visent avant tout à favoriser l'intégration de tous, en célébrant la diversité et en mettant en valeur le potentiel de chacun. Au-delà des jeux, au-delà des activités académiques, c'est de renforcer, de consolider, n'est-ce pas, la fraternité au cœur de l'unité universitaire. Quelle que soit leur potentialité, quelle que soit leur fragilité, quelle que soit leur personnalité, il faudrait qu'ils se disent qu'ils ont quelque chose à apporter à la semaine culturelle. Il ne faudrait pas qu'ils soient des spectateurs parce que c'est le lieu où aussi on découvre, n'est-ce pas, ses propres richesses que nous, peut-être celui qui ne savait pas danser, celui qui sait danser, celui qui ne sait pas, on apprend. Véritable cadre d'échange et de partage, cette semaine culturelle offre à tous l'opportunité de se réunir dans un esprit de solidarité, de compréhension et de célébration de la culture locale, permettant ainsi aux étudiants de se détendre et d'oublier le stress. Ça m'apporte déjà de la joie parce que ça me permet de passer, de m'amuser déjà avec mes camarades, mes copines et de découvrir encore plus, plusieurs ethnies et plusieurs nationalités, plusieurs cultures, sur les plats. C'est magnifique. Donc la semaine culturelle est le seul moment de l'année où on peut s'amuser, danser, manger. En tout cas, la journée culinaire, c'est ma journée préférée. Tout au long de cette semaine culturelle, diverses activités seront organisées, notamment les prestations artistiques, des visites de stands, des concours culinaires, ainsi que la remise des diplômes, des licences et des masters. Sous-titrage Société Radio-Canada